Bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle courte vidéo Blabla Linux qui se retrouve sur la dernière LTS de Ubuntu, donc la 20.04 Alors j'ai réalisé quelques vidéos mais qui n'ont pas été publiées sur Youtube, uniquement sur la page Facebook et ou Instagram Donc certaines personnes qui me suivent par là sont déjà au courant, je ne vais pas me répéter mais sachez que je suis là maintenant en train de tester Ubuntu 20.04 LTS Architecture 64 Sur un HP Compact DC 7800CM, CM pour convertible mini-tower, ce n'est pas un ordinateur récent Il a plus de 10 ans puisqu'il est muet par un Intel Core 2 Quad Q9300, 4 coeurs, 4 tweets Il n'y a pas d'hyper-trade, donc pas d'hyper-trading, donc il est cadencé à 2,50 GHz Il y a 6 GHz de RAM DDR2 cadencé à 800 MHz Je n'utilise pas le GPU intégré au CPU, donc le iGPU J'utilise un GPU dédié qui est un Nvidia GeForce 405, tout ça ce n'est pas du nouveau Mais ça fonctionne très bien, le périphérique de stockage est un SSD crucial de 240 GHz Linux Ubuntu 20.04 n'est pas le seul système installé sur ce disque puisqu'il est côte à côte avec Windows 10 Pro Il y a 60 GHz de réservé pour Linux Ubuntu 20.04 Alors, je vais en décevoir beaucoup, mais je n'ai pas de problème avec cette Ubuntu 20.04 Tout fonctionne très bien J'ai eu un ou deux petits soucis, je vais vous les expliquer Quels sont-ils ? VMware Workstation Pro Cet ordinateur a plus de 10 ans Donc le CPU, donc l'Intel Core 2 Quad Q9300 Utilise des jeux d'instructions anciens, donc pour la virtualisation Ce qui veut dire que, de toute façon, la dernière version de VMware Workstation Pro, donc la 15.x ne fonctionne pas La dernière version que je peux utiliser, fonctionnelle sur ce type de CPU Donc les Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad Et la version 12.5.9, je le sais, sous Windows elle est installée Et bien, sous cette Linux Ubuntu 20.04, impossible de l'installer Donc, je l'ai installée, l'installation se passe très bien Mais impossible de lancer le logiciel par la suite Donc VMware Workstation Pro, VMware Workstation Player Et l'utilitaire pour paramétrer tout ce qui est le réseau Voilà, je vais trouver d'où vient le problème Je pense que c'est un problème de thème Je vais le régler Mais ce n'est pas important dans l'immédiat Autre petit problème, Chromium Vous allez me dire, ah ben, tu as cassé le Snap Je l'ai fait, regardez, Chromium est installé en Snap Le problème, ce n'est pas Chromium Snap ou pas Snap C'est que, si je lance Firefox J'ai bien mon module qui me permet d'accéder au magasin d'extension de Gnome Voilà, si je lance Chromium Et regardez bien, je vais faire ceci Ceci Ok, je vais installer le petit module Ajouter un Chrome Ajouter l'extension Elle est là, hein ? D'accord ? Je ferme Mise à jour de la page Bien que l'extension d'intégration à Gnome Shell soit activée Le connecteur de l'autre natif n'est pas reconnu Vous allez me dire, ouais, mais c'est normal, tu dois installer Chrome Gnome Shell C'est fait Le pass du seigneur qui va bien Voilà, c'est bien installé C'est un problème connu Cette extension-là, donc, ne fonctionne pas sous Chromium version Snap Donc je supprime de Chromium Voilà Donc, qu'est-ce que j'ai comme Snap ? Puisque Chromium est installé en Snap Eh bien, je n'ai que lui Attention, je n'ai pas que lui Je n'ai installé que lui J'ai d'autres paquets Snap, mais qui sont arrivés nativement avec cette 20.04 D'ailleurs, si je fais un Snap List Voilà, moi j'ai installé Chromium Donc Dans tous les logiciels que j'ai installés Et qu'est-ce que j'ai installé ? Alors, pop, 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 déconf Synaptique Stop Machine, donc Gnome Boxes OBS Studio SSR, donc Simple Screen Recorder VirtualBox Donc, je n'ai que moi installé Chromium en tant que paquet Snap Je peux vous dire que le tout fonctionne très bien Même sur une machine ancienne Qui record Là, je suis en train de recorder J'utilise 1.3 giga de RAM Avec 1.7 en cache Donc, quand j'ai dit 6 gigas de RAM DDR2 Cadence à 800 MHz Effectif Donc, c'est 5.7 effectif Je ne sois pas La carte réseau fonctionne bien Alors, au niveau Au niveau Des pilotes Qu'est-ce que je fais ? Je suis perdu On va faire Pilote Donc là, j'ai procédé à l'installation En demandant Donc, le pilote propriétaire pour mon GPU Donc, je me suis retrouvé avec le panneau de configuration Nvidia Fonctionnel, opérationnel Ça fonctionnait très bien J'ai rebasculé ensuite sur le pilote nouveau Parfait Le pilote nouveau fonctionne très bien Je suis de nouveau rebasculé sur le pilote propriétaire Puis, je suis revenu sur le pilote nouveau Ça fonctionne très bien Même la bascule Il n'y a pas de soucis Tout ce qui se passe si on utilise le pilote propriétaire On perd le Plymouth En totalité ou en partie Voilà Donc, ce qu'on peut peut-être faire Voilà comment sont paramétrés Et paramétrés mon gestionnaire de mise à jour J'ai coché Donc, logiciel impacté par Canonical pour ce partenaire J'utilise Livepatch Qui est ici Voilà Au niveau des paramètres On peut vite aller voir On va aller voir quoi ? Rien Si J'ai activé J'ai activé Quoi ? Au niveau de l'apparence Là, j'ai rien changé Ah si, voilà J'ai activé comme compte en ligne Important Voilà Ubuntu Google Facebook Microsoft Donc, ce qui veut dire que par exemple Voilà J'ai Dans mon calendrier Des choses qui apparaissent Ça c'est en provenance de Facebook D'ailleurs, si je démarre Agenda Agenda Oh yeah Si je lance Gestionnaire de fichiers Vu que j'ai connecté mon compte Google J'ai quoi ? J'ai directement un accès A mon cloud Google Drive Voilà J'ai connecté mon compte Ubuntu Google Facebook Microsoft Ok Ça fonctionne bien Partage J'ai activé le partage d'écran Partage de médias Ah En parlant de partage de médias Si je lance Gestionnaire de fichiers Autre emplacement Réseau Windows Workgroup Del Optiplex GX260 Le partage Samba Fonction Très bien Emtek Public Windows Linux Ça fonctionne Très bien Le son Donc au niveau de l'audio La carte son Est bien reconnue Et fonctionne Très bien Un 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 Ouais Donc ça fonctionne Très bien Je regarde juste quelque chose Un Un Ok Ça va Donc si je me rends Dans Ajustement Extension Voilà J'ai installé Clipboard Indicator Voilà Avant Ben J'utilise toujours Clipit Ben ici Sur Gnome Ce sera Clipboard Indicator Dash 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 to Dock Et User Theme Voilà Sinon Ben écoutez Que dire Ça fonctionne bien Donc si On lance On lance On lance Moodoo Software On aura affaire Des snaps La preuve Attendez Je vais faire Utilitaire S'il veut bien On va patienter Ah Il voulait bien Utilitaire Il a un peu de mal Eurotique J'aimerais bien Voir ce qu'il fait Ah ah Voilà Il est arrivé Firefox Ce sera Un paquet snap Voyez Donc tout ça Ce sont des paquets snap Si je fais opéra Snap Alors vous allez me dire On ne peut plus qu'installer des snaps Mais non Si vous passez Par Ubuntu Software Ben voilà Ce seront Tous les snaps Mis en avant Si vous voulez installer Des paquets d'em Et bien la bonne vieille méthode Du terminal Moi je suis passé par là Voilà Sudop Et install Htop Edmund Virtualbox Voilà Ou alors Si vous voulez une interface graphique Synaptique Voilà Ok On peut voir que tout fonctionne Je recommence Ubuntu Software Donc Synaptique Chromium Le snap Voilà Qui démarre quand même Assez vite Je l'avais déjà lancé Firefox On m'a demandé On m'a demandé également Pour le T-Ring Avec le pilote nouveau Je n'ai aucun T-Ring Je l'ai montré dans la vidéo précédente Regardez dans la description Dans la description De la De cette vidéo Vous aurez les liens Vers les autres vidéos Que j'ai publiées sur la page Facebook Gestionnaire d'archives Terminal OBS Machine Donc Gnome Boxes Virtualbox Éditeur de texte CMG Edit Outil de capture d'écran Arrêt MINA Moniteur système Et le haut de corner Donc supérieure Gauche Fonctionne Très bien On va fermer un peu tout ça Voilà Ça Gestionnaire d'archives Oula Qu'est-ce que je fais Gestionnaire d'archives Hop 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 Voilà Rémina Double clic Et C'est go Directement Connexion distante Sur une machine Windows 7 Voilà Que dire de plus ? Ben écoutez Jusque maintenant Je ne suis pas déçu Ça fonctionne bien Maintenant Ce qu'il faut savoir C'est que je ne suis pas Au stylo snap Bien entendu En utilisant C'est du Muntu 20.04 Je vais faire Tout mon possible Pour ne pas utiliser Les snaps Mais si je n'ai pas le choix J'utiliserai Les snaps Voilà Maintenant Bien entendu Que si vous êtes hostile A cette technologie Il ne faut pas Installer Et utiliser Cette Ubuntu Si vous vous dites Oui Ben c'est dommage Que moi j'aime quand même bien A base Ubuntu Mais c'est dommage Qu'il y a les snaps Eh bien alors Soit vous l'installez Et vous faites sauter Donc Les snaps Ok Ou alors Vous partez sur une saveur Officielle Qui n'ont pas implémenté La technologie des snaps Ok Ou alors Vous partez sur autre chose C'est ça Linux C'est le choix Voilà Certains critiquent le choix Mais par exemple Ici le choix Eh bien C'est chouette D'avoir le choix Voilà Moi comme je l'ai dit Je vais Faire en sorte De ne pas installer Le snap Si je n'ai pas le choix J'installerai les snaps Au niveau de la zone de notif Tout fonctionne bien On peut voir La play Live patch Qui est là La play SSR Donc simple screen recorder La play Remina Donc ça fonctionne pas mal Je suis Mes premiers tests Sont quand même Concluant Bien évidemment Cette Ubuntu N'est pas parfaite Aucune distribution Ne l'est Mais quand je vois Le nombre de vidéos Et le nombre de critiques Qu'elle reçoit De toute façon La quasi-totalité Des critiques Qu'elle reçoit C'est concernant Snap Voilà C'est ainsi Ubuntu A décidé De le mettre en avant Et c'est normal C'est eux Qui ont développé Snap Donc c'est logique Qu'ils le mettent En avant Ce n'est jamais Que la continuité De ce qui a été Implémenté Dans la 18.04 Voilà Donc quand je vois Certains qui sont Comment dire Qui tombent Dédu Mais c'est honteux De mettre Les snaps Ainsi en avant Vous comprenez bien Qu'ils ont commencé L'implémentation Et la mise en avant Avec la 18.04 Et bien Voilà Leur implémentation Continue Et avec cette 20.04 On a une Ubuntu Quasi entièrement Snapisée Et où les snaps Seront mis Directement en avant Lorsque l'on va installer Un logiciel De manière Traditionnelle Donc l'utilisateur Donc l'utilisateur Normal lambda Va démarrer Donc Ubuntu Software Et va aller chercher Son logiciel Ce sera un snap Si vous êtes un utilisateur Pas lambda Avancé Vous allez lancer Votre gestionnaire Votre instance terminale Et vous ferez Un sudo Un pt Install Et vous irez chercher La version Non snapisée Ok Ou alors Vous utiliserez Synaptique Si vous n'aimez pas Le terminal Voilà Donc moi je vois pas Où est le problème Allez sur ce Je vous dis bah bah une prochaine C'était Andy pour Blabla Linux Ciao ciao